Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec cinéma tout vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. C'est-à-dire que c'était une belle après-midi ? Oui, c'était une belle après-midi, on savait que ça allait être un gros match, plutôt compliqué. Bien sûr que le score ne reflète pas non plus le match. On a eu une première mi-temps où on a été beaucoup sanctionnés quand même. Ça nous a remis un peu de doute à cet essai, comme disait Sade, avant la mi-temps. Mais il y a cet essai de suite, quand on ressort du vestiaire, qui nous fait énormément de bien la tête, qui nous permet d'être plus relâchés et de permettre de nous mettre en place. Tu sens qu'à eux ils ont explosé rapidement après ? Oui, personnellement, je n'ai pas non plus senti qu'ils avaient pris le dessus sur nous en première mi-temps. Après ils ont explosé, bien sûr, quand le score s'envenime, tu as la tête un peu au fond du sac. Et voilà, ce qui a été bien chez nous, c'est qu'on n'est pas sorti du cadre, on a continué à faire des choses simples, à faire ce qu'on avait dit toute la semaine et ça nous a permis de gagner ce match et de bien préparer les prochains. Vraiment, on disait que les déclats d'avant-match côté Seil avaient piqué un peu le groupe. Oui, bien sûr, quand on vous dit qu'on va venir chez toi, chez vous, pardon, vous prendre dans le blé physique, vous marchez dessus, ils ont voulu nous faire comprendre que ça n'allait pas être aussi simple qu'à Goucester. Donc bien sûr que ça nous a piqué un petit peu dans notre ego, chacun individuellement, je pense, et aussi collectivement. Donc devant, on avait vraiment à cœur de faire une grosse partie et de leur montrer que finalement, ce n'était pas aussi simple que ça de venir chez nous et de marcher dessus. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, il ne faut pas s'emballer non plus. Il y a encore des gros adversaires qui m'arrivaient derrière. La première mêlée, d'ailleurs, c'est un peu sage. Oui, toute la semaine, comme je l'ai dit, on avait fixé la mêlée, la touche, les ballons portés, les rucks. Mais bien sûr, cette première mêlée fait énormément de bien à la tête. L'introduction est pour eux et nous, voilà, on leur marche au-dessus sans vouloir s'enflammer. Mais voilà, c'est vrai que mentalement, ça fait beaucoup bien. En plus, derrière, on perd un ballon sur nos 40 et du coup, on se retrouve après dans leur camp à jouer un ballon, une bonne munition. Donc, avant cette guerre, il y avait, enfin, sur le tout début du match, celle s'était rapprochée très vite devant lui. Ouais, clairement. Après, voilà, ils sont venus avec les temptations qu'ils avaient dit. Ils sont venus nous agresser. Ils ont des gros gabarits devant, voilà. Ils ont opté sur un jeu un peu, beaucoup frontal au début du match. Et bien sûr, voilà, on a eu un peu de mal au début, voilà, à les dominer physiquement. Et c'est sûr qu'on a un peu subi sur les contacts. Et heureusement qu'on a rectifié ça, pardon, dans la suite. Ça nous a permis de bien acheter. Encore une fois, on a senti que ça se parlait beaucoup entre les équipes. C'est vous qui leur parliez ou c'était eux ? Il y avait un peu des deux, voilà. On connaît les anglo-saxons, on sait comment ils sont sur un terrain. Ils sont beaucoup chambres, voilà. Pour nous, on n'avait pas envie de se laisser marcher dessus non plus. Donc voilà, ça a rentré dans leur jeu. On a voulu leur répondre là-dedans aussi. Donc voilà, c'était de bonne guerre. Première demi de l'histoire du club, vous continuez de marquer l'histoire avec cette équipe-là ? Ouais, bien sûr. On continue de marquer l'histoire du club. Après, comme disait Romain, avant nous, il y en a eu d'autres. Et voilà, c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à faire ça aujourd'hui. Après, voilà, il y a cette victoire aujourd'hui. Franchement, c'est énorme. Rien qu'avoir les sourires et la joie d'un vestiaire au coup de s'il fait final. Franchement, on a un contrat rempli, quoi. Et voilà, on a hâte de passer aux choses fiantes. C'est le meilleur groupe dans lequel tu as évolué, toi ? Moi, j'ai évolué que dans un groupe, donc j'ai envie de dire que oui. Non, mais la meilleure équipe sur une saison, quoi. Est-ce que tu sens que c'est l'équipe la plus forte ? Non, clairement, depuis qu'on est arrivé, il y a un peu un truc en plus cette saison. Voilà, on a eu des recrues qui sont en feu, comme vous le disiez. Il y a Raymond, il y a Will, il y a un peu tout le monde. Et ça permet aussi à tout le monde d'aller chercher en soi et de montrer plus que ce qu'on montrait avant. Donc, bien sûr que c'est un tout, quoi. C'est le fait que tout le monde se pose vers le haut, c'est vraiment quelque chose de non. Dans l'investiaire, à la mi-temps, vous vous dites quelque chose de particulier ? Si vous avez fait pas mal de fautes dans la première période ? Ouais, on fait pas mal de fautes. Surtout, on essaie beaucoup de se rassurer dans l'investiaire. Bien sûr, il y a Stacy un peu qui nous met une table derrière la tête juste avant la mi-temps. Mais voilà, dans l'investiaire, on s'est dit des choses claires. Qu'il fallait qu'on reste sur ce qu'on faisait. Qu'on ne se mette pas non plus le doute que ce qu'on faisait, c'était bien. Et qu'il fallait continuer dans la stratégie qu'on avait abordée toute la semaine. Et voilà, ça a payé. Pierre, tu t'attendais à voir les supporters à la descente du bus ? Non, pas du tout, pas du tout. Et franchement, c'était énorme. Ça m'a mis un peu les frissons. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Et belle et bonne surprise. C'est un très fier de ne pas avoir plus les frissons avec eux ? Clairement, on aurait aimé qu'ils soient en tribune cet après-midi. Après, comme disait Romain, malheureusement, on s'y habitue un petit peu. Et comme il dit, quand ils vont revenir, il y aura un petit temps d'adaptation, mais qui sera beaucoup moindre que quand ils sont partis, quand il n'y avait plus personne. Je pense que l'adaptation se fera beaucoup plus vite que quand il n'y avait personne dans ces stades. Bien sûr qu'on aurait fait ça avec eux. Mais maintenant, on sait qu'ils sont derrière les écrans, qu'ils poussent derrière nous, qu'ils sont contents qu'on gagne aujourd'hui. Toi, quand t'aimais, la Coupe d'Europe, elle existait déjà. Ça représente quoi pour toi, d'être en demi-finale de Champions Cup ? Honnêtement, question compliquée. Pour moi, la Coupe d'Europe, j'ai appris ça fait 6 ans que j'aura le rugby. Donc, c'est effectivement qu'elle avait commencé. C'est quelque chose d'exceptionnel, comme disait Doom dans la semaine. C'est un peu comme la Champions League au foot. C'est clair que de rentrer dans le carré final de cette compétition, c'est énorme. Je pense qu'il y a quelques années, on m'avait dit que je jouerais peut-être une demi-finale. Si jamais je la joue, je pense que j'aurais signé de suite. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez dit à la fin du match, François ? Rien de particulier. On était satisfaits. On s'était dit des choses dans la semaine entre nous, ou de par leur déclaration. Le contrat est rempli. On s'est réunis de particulier. Après, comme je dis, on ne va pas s'emballer non plus. Il reste encore des matchs. La semaine prochaine, il y a des matchs importants aussi. Donc, rester sur ce qu'on fait depuis le début de la saison. On va partir au travail lundi. Toi, personnellement, tu sors d'une période où tu étais avec l'équipe, où ça a été une belle période, mais toi, tu n'as pas du tout joué. Et là, tu viens d'enchaîner un huitième de finale. Vous qualifiez un quart de finale. C'est les montagnes russes ou finalement, c'est dans la continuité ? Comment ça se passe pour toi ? Bien sûr que je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Après, j'étais quand même très fier d'être avec l'équipe de France, même si je n'ai pas eu le temps de jeu que je souhaitais. C'est comme ça, à moi, quand je reviens en club, d'être performant et de montrer que je mérite peut-être ma place plus qu'un heure. Après, il n'y a pas de… Comment dire ? Ça se passe très bien entre nous. La concurrence, elle est vraiment saine. Et voilà, à moi, comme je dis, de performer les week-ends en club pour que quand je monte là-haut, ils aient plus confiance en moi et qu'ils aient envie de me mettre sur la feuille. Mais là, de jouer ces deux matchs-là, on a cru que tu allais te mettre un effet un peu comme les Oasis et puis tu as partagées en avant. Ouais, merci de me le rappeler. Non, c'est clair, déjà, sur un plan individuel personnel, c'est clair que de rejouer le rugby, ça fait énormément de bien. C'est sûr que d'être là-bas, c'est bien, je suis content, mais quand je ne joue pas, c'est un peu frustrant. Mais voilà, j'avais hâte de revenir en club et de retrouver un peu de temps de jeu, c'est chose faite. J'espère que j'apporte le meilleur à l'équipe et j'espère que ça va continuer. Et de revenir avec du temps de jeu sur les matchs, à l'Amination Direct tout de suite ? Ouais, c'est sûr que ce n'est pas évident de revenir sur des matchs à l'Amination Direct. À la base, ce n'était pas prévu. On aurait dû revenir pour le match à Bordeaux. Ça nous aurait permis de remettre un peu un jambe avant ces matchs à coup pleuré, comme on dit, mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Après, on se prépare toute l'année pour jouer des matchs comme ça, alors on ne va pas rechigner parce qu'on arrive et qu'on a joué ces matchs directement. On va regarder les autres adversaires et on va attendre de voir qui c'est qu'on aura au prochain rendez-vous. Ils seront concentrés sur le top 14 parce qu'on a deux grands matchs qui arrivent. Il y aura justement en demi-finale trois équipes françaises et c'est bien pour cette scène ? Ouais, c'est bien. Ça veut dire que le top 14 au final est un championnat après qui nous permet de rivaliser avec les équipes du monde. Je pense que c'est bien et pour La Rochelle et pour le rugby français et pour tout le reste. Par contre, au niveau des meilleurs marqueurs des scènes, Greg, il a repris une petite pièce sans que t'es purée. Là, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ce n'est pas la même compétition, c'est bon. Après, il n'y a pas de compétition entre nous. Tant mieux s'ils marquent et qu'on gagne. Ça continue comme ça.